Aujourd'hui, question-réponse sur les outils indispensables pour faire du blogging et créer une activité en ligne. Alors, la question m'est posée par Erold de Cordoba en Argentine. Alors, écoute Erold, moi, ce que je te conseille de faire, alors j'ai fait des vidéos sur le matériel à utiliser, mais tu peux éviter de faire l'erreur que j'ai faite au départ, même si ça peut toujours être utile. Mais moi, par exemple, j'avais investi dans un Canon M50 qui est très bien, même pour faire du vlog, c'est-à-dire que comme il est léger et qu'il est d'une super qualité au niveau même du son, tu peux faire quelque chose de pas mal. Mais honnêtement, si tu veux commencer, donc je parle bien en tant que débutant pour faire des vidéos sur ton écosystème web, à savoir ta chaîne YouTube, moi, je te conseille d'investir dans une très bonne webcam, d'accord, dans un pied de micro. Donc, mais un pied de micro, je te conseille là aussi d'investir dans un bon pied de micro en alu et pas en plastique parce qu'il faut quelque chose qui est de la tenue et que tu pourras utiliser éventuellement après si tu achètes des caméras un peu plus performantes, mais qui auront donc plus de poids. Et si tu veux faire des tournages en extérieur, il faut que tu aies un trépied qui tienne bien, quoi, qu'il ne tombe pas au moindre coup de vent, par exemple. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter donc une webcam. Tu peux acheter une webcam Logitech dans les premiers prix. Il faut qu'elle ait donc un micro intégré comme celle que j'utilise en ce moment et qui est d'un très bon rapport qualité prix en sachant que le son reste bon quand tu n'es pas très loin. Là, je suis à peu près à 50 cm. Mais si tu dois être à 1 mètre, il va falloir que tu investisses donc plutôt dans un micro. Et à partir de là, je te conseille plus d'investir sur un micro externe que tu vas pouvoir poser sur ton PC pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. Mais tu peux démarrer donc avec une webcam pour l'image, donc pour la caméra. Tu vas donc avoir un très bon son. Alors, je vais te mettre le lien dans la description comme ça, si tu veux directement aller voir à quoi ça ressemble. Et puis après, évidemment, un PC, un PC de base. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir un PC. Alors, tu peux avoir un PC 15 pouces. Ça, c'est très bien aussi. Mais tu peux avoir un 17 pouces. Tout dépend comment tu travailles. Ce qui est important quand tu fais des vidéos, c'est d'avoir l'équivalent d'un poste de travail fixe. C'est-à-dire que tu n'es plus qu'à allumer l'ordinateur. Ça lance ta webcam et tu es prêt. Voilà, il faut que ce soit rapide. Donc, ensuite, parce que si tu as un portable, bon, ça peut aller très vite. Mais si à chaque fois, tu es obligé de remettre en place ton poste de travail, ça va prendre du temps. Donc, un setup, il faut qu'il soit rapidement prêt. Donc, un setup, c'est ce qui va te permettre d'enregistrer des vidéos avec donc tout ce qui est webcam, son, PC et aussi éclairage. Très important. Donc, pour l'éclairage, bon, aujourd'hui, tu as des éclairages qui sont assez corrects, à des prix très abordables pour, on va dire, 20, 30 euros. Tu vois, pour démarrer, j'entends bien. Après, évidemment, tu peux aller beaucoup plus loin. Ça dépendra de l'audience que tu feras et comment tu développeras ta chaîne. Effectivement, plus tu vas te développer, plus tu vas améliorer la qualité de ton matériel. Mais honnêtement, pour démarrer une simple webcam, vaut mieux que d'acheter une caméra. Pour une double raison, c'est qu'avec la webcam, quand tu stoppes l'enregistrement avec ton logiciel d'enregistrement, à partir de là, tu stoppes et la vidéo simplement s'enregistre directement sur ton PC. Alors que si c'est une caméra, tu as donc une carte SD qu'il va falloir que tu enlèves de ta caméra et que tu mettes sur ton PC. Et voilà, ça fait beaucoup plus de manipulation. Et quand tu veux tourner beaucoup de vidéos, enfin, régulièrement, comme c'est mon cas, moi, j'en tourne une par jour. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en place un setup hyper simple, mais hyper efficace. C'est-à-dire que j'allume le PC et en avant guingamp. C'est prêt. J'ai plus qu'à faire enregistrer. Alors, évidemment, il faut que je prépare mon sujet. Mais comme là, maintenant, je bascule sur des questions-réponses, je n'ai pas de fil conducteur. Et comme je maîtrise les sujets, c'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler. Donc, de toute façon, je vais te mettre les liens sur les différents outils. Mais pour commencer, c'est simple et être efficient très rapidement. À part le PC, il te faut plutôt une webcam avec un micro intégré de très bonne qualité et un éclairage suffisant. Parce qu'il vaut mieux que tu aies un micro de très bonne qualité qu'un super éclairage. Même si l'éclairage est important, mais il faut quand même avoir un très très bon son pour tes vidéos. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le matériel, les rôles. Écoute, n'hésite pas à me dire si, toi, de ton côté, quel matériel tu utilises. Et pour les autres, c'est pareil. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est le matériel que vous commencez à utiliser pour démarrer vos vidéos sur votre chaîne, si vous avez commencé à la créer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.